Le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler recrutement dans le secteur de l'IT, au sein de la société Open, où nous rencontrons Nathalie Mregen et directrice marketing et communication. Nathalie Mregen, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la société Open et dans la foulée, bien sûr, vos besoins de recrutement ? Alors, Open est une entreprise de services du numérique de 4000 collaborateurs qui accompagne les grandes entreprises et organisations publiques dans leurs enjeux et dans leurs projets de transformation IT et digitale. C'est-à-dire qu'on adresse de bout en bout, ça veut dire depuis le conseil, en réalisation et jusqu'à l'infrastructure, tous leurs projets avec des solutions de pointe dans les environnements cloud, DevOps, data, intelligence artificielle. Alors, dans ce cadre-là, quels sont vos besoins de recrutement ? Vous parlez de 4000 collaborateurs, c'est pas rien. Dans quelle mesure ce développement va supposer, dans les semaines et les mois qui viennent, des recrutements en particulier ? Alors, notre ambition, c'est d'intégrer 1500 nouveaux collaborateurs sur l'année 2023. Comme je vous le disais, ça couvre de bout en bout les projets de nos clients et donc les profils attendus et les profils recherchés couvrent la globalité des familles métiers qui sont embarquées par ce bout en bout. Ça veut dire des consultants, assistance à maîtrise d'ouvrage, des analystes, des développeurs, bien sûr, des développeurs d'applications dans les nouvelles technologies, full stack notamment, et tout ce qui touche à l'infrastructure, à savoir des ingénieurs cloud, des architectes cloud et DevOps et également des postes qui sont liés à l'infrastructure comme le support fonctionnel, par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez préciser le lieu géographique de ces recrutements ? Alors, nous avons aujourd'hui 16 implantations, 14 en France et 2 à l'international. Ces recrutements couvrent l'ensemble de ces implantations dans les grandes villes françaises, bien sûr, et à l'international, en Roumanie et au Luxembourg. Alors, comment les candidats peuvent envoyer leur CV, leur candidature tout simplement, à la société Open pour ces postes d'IT ? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, sur notre site web, c'est www.open.global. Il y a un bouton très visible qui est « Recrutez-nous ». Sinon, bien sûr, via la plateforme LinkedIn où tous nos postes sont accessibles. Est-ce qu'il y a une part de télétravail dans certains de ces postes puisqu'on parle d'IT ? Tout à fait. Bien sûr, aujourd'hui, il y a du télétravail dans ces postes. Et puis, bien sûr, comme ce sont des ingénieurs, ça dépend aussi de la politique télétravail de nos clients. Mais la politique d'Open, aujourd'hui, intègre bien sûr cette dimension-là. Nathalie Mregen, je vous remercie énormément pour cette communication. Donc, sur un certain nombre de postes d'IT, à la fois en France et de sites à l'international. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.